bien quoi la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'ai clairement mis une semaine pour la montée qu'est ce que c'était long mais bon franchement ça valait le coup je suis fier de moi donc je vous ai fait cette vidéo pour que vous ayez un aperçu de mon voyage humanitaire au sénégal et franchement c'était une dinguerie je voulais remercier en tout cas tous les gens qui m'ont suivi quand j'étais là bas que ce soit sur instagram sur snapchat je vous remercie pour tous vos messages et je remercie aussi l'association mhf que vous pouvez d'ores et déjà suivre franchement c'est l'occasion de les suivre surtout si vous voulez faire des actions humanitaires ou si vous voulez faire des voyages ou vous voulez faire des dons c'est sur leur compte que ça se passe je vous mettrai aussi toutes les informations en barre d'infos et j'ai d'ailleurs pris l'initiative d'organiser une cagnotte c'est la première fois que je fais ça mais personnellement ça me tenait à coeur c'est pour des bus scolaires parce que j'ai vu au village où j'ai été en fait ils ont pas un bus qui les transporte dans de bonnes conditions ils sont serrés etc et je me suis dit pourquoi pas lancer une cagnotte du coup je vous mets le lien de la cagnotte en barre d'infos franchement même un euro ou autre peu importe l'essentiel c'est votre geste qui compte en tout cas merci 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 beaucoup et je vous laisse avec la vidéo bien encore la famille j'espère que vous allez bien là tout de suite je pars pour un voyage humanitaire au sénégal je pense que ça va être une superbe expérience je sais pas du tout à quoi m'attendre je suis un peu stressé mais je suis content aussi mais de toute façon vous allez tout découvrir dans ce blog bon là je viens d'arriver à roissy je vais rejoindre l'équipe humanitaire bon là je sens que ça va être terca quand même on va bien golerie bon pour l'instant j'ai pas encore trop filmé on va dire l'équipe avec qui je suis car je suis timide mais dès que je me fais améliorer un petit peu ça inquiète on est complet voyage tiens t'as la caméra sur toi tu sais jamais quoi dire ouais ce voyage petite escale à barcelone qu'on s'est arrêté pour manger la chaleur on n'était pas prêt mais ça fait du bien à de même cinq heures de vol je suis cao tu m'avais dit trois heures moi je me laisse tromper escroquerie alors pour ceux qui n'auraient pas compris qu'est ce que je foutais en gambie en fait c'est parce que le village où on allait au sénégal il a la frontière gambienne et c'était plus pratique d'atterrir en gambie tout simplement bon là on vient de récupérer nos bagages qu'est ce que tu veux faire je pense pas vraiment du paludisme protection pour paludisme ah c'est Koh Lanta le vrai c'est l'heure du dîner dans un restaurant qui s'appelle la parisienne super le dépaysement merci Bayan c'est pas mal l'idée c'est pas mal l'idée de sécurité mais c'est qu'aujourd'hui demain on change d'ambiance demain on change d'ambiance c'est bien ou quoi ? ça va ou là ? c'est les gars là c'est les gars là du coup passage obligatoire j'ai une bienvenue au sénégal bienvenue au sénégal Salaam alaykoum bonjour 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 ça va ? ça va ? ça va ? on est enfin arrivé déjà on a une rivière juste à côté d'où on va loger Elle est super bien l'hôtel, t'as géré hein J'suis grave croc ! Eh c'est une dinguerie, voilà j'suis au Sénégal là, j'suis pas le quartier qui me quitte ! C'est moi j'suis quitte le quartier ! C'est des chèvres ou des moutons ? Ah non c'est des moutons ! Là j'crois qu'on va aller manger, ensuite on va récupérer nos chambres et après que la journée commence hein ! Ça va être une dinguerie ! On va découvrir notre chambre ! On va découvrir notre chambre, allez ! Allez c'est parti ! Allons-y ! Ah ouais on a pas la suite hein ! Ça a rien à voir avec la suite ! Non mais c'est bien hein ! Tu veux le dormir où ? Moi j'm'en fous là ! Eh moi j'suis pas compliqué les frères ! Pas compliqué ? On est en train de faire une manif là pour les chambres ! Pour les quoi ? Pour quoi ? Faites une manif ! C'est qui les voisins ? C'est Bayan ! Elles ont vu le luxe là ! Moi j'ai vu la suite, j'suis choqué ! Mais ouais voilà ! Mais c'est pour ça qu'on fait une manif ! C'est pas normal ! Tu nous as mis dans un Kajibi ! Des H9 débarras ! Si tu peux visiter la tienne ? Attends ! Nous on est pas difficiles ! On est pas difficiles ! Les hommes ! Cheb au feu de bois ! Cheb au feu de bois ! C'est ça ! C'est lourd hein ! Bon Cheb ! Avec du poisson ! On adore ! C'est très bon ! Tu manges pas ? T'aimes pas le poisson ? Parle même pas avec moi ! Franchement tu rates ! Vraiment tu rates ! Vraiment tu rates ! On a mangé, on a fait une petite sieste ! Et là on est partis visiter les maraîchers ! Maraîchers ou maréchaux ? Je sais plus ! Et attendez je vais vous montrer un petit peu ! Mbappé ! Mbappé ! Bien ! Bien ! Elle a 4 mois ! Elle a 4 mois ! 4 mois ! Elle est trop mignonne ! Elle est trop mignonne ! Elle est trop mignonne ! On se transforme en Manves Wild ! Mais vous savez pas comment ! Ça fait plaisir de les voir ! Genre ils sont super heureux ! Super contents de nous voir ! Et ils sont là, ils charbonnent ! Tu remarqueras qu'il y a que les femmes dans les chambres ! Ouais ! Les hommes je sais pas ils travaillent où ! Je sais pas où ils sont ! Parfois ça me suffira ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Bonjour, il est 6h du matin, je crois que j'ai vraiment passé la pire nuit de ma vie, mais vraiment, voilà, je crois que c'est vraiment la pire nuit de ma vie, tu fais 50 degrés dans la case, je me suis fait graille par les moustiques, j'ai cru, j'en avais jamais me réveiller, je suis choqué. Il est 6h du matin, il y a des trucs chelous, c'est quoi ça ? Putain, vas-y, il y a des araignées partout ! Regardez, c'est vraiment Koh Lantin. Si je meurs, vous avez des images de mon vie ? On va se laver, on va se poser, on va commencer à se préparer, parce qu'à 7h45, on doit aller à l'école. Je vous filme ça après, ciao ! Là, ce n'est pas possible, la chaleur nous a foutu. Là, on est arrivé à l'école, l'école des orphelins, je crois qu'ils sont en train de nous préparer un petit truc, un petit concert. Attends, fixe, repos, attention, prêt ! Ok, soyons prêts pour la levier de couleur ! C'est un petit concert, un petit concert, un petit concert, un petit concert. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lamidramé. Comment ? Je m'appelle Lamidramé. Lamidramé. Ah, tu t'appelles Lamidramé. Ça charbonne dur, hein ! J'arrive, j'arrive, je vais prendre le relais. Allez, Hambouk, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que tu fais ? À quoi tu joues ? Donc tu veux vraiment creuser avec ça ? Bien sûr, regarde ! Allez, boss ! On vous fait charbonner, là ! Même pas une série pour faire quoi ? Une salle informatique, c'est ça ? Exactement ! On va pas aller loin avec toi ! Maïssa, tu fais mais n'importe quoi ! Tu fais n'importe quoi ! Mais pose l'appel ! Tu me fais mais n'importe quoi ! Tu me fais mais n'importe quoi ! Non, c'est bien, c'est bien ! Bon, bah je vous laisse ! À toutes ! Là, on vient de rentrer à l'hôtel. On va se rafraîchir un petit peu parce qu'il fait très très chaud. Et ensuite, on va manger. Là, ils sont en train de préparer justement le déjeuner. Poulet yassa, c'est ça ? Oui ! Oui ! Poulet yassa ! Oignon, riz, poulet, tout est herbe ! Elle kiffe sa vie ! Là, on enchaîne. Du coup, on a fini de manger. On est partis dans les lois réchers pour justement... On va faire quoi exactement ? On va travailler ? On va travailler. Voilà, elle a dit le chef. On va faire de l'agriculture ! C'est physique ! C'est juste un fond ! Je suis KO ! J'ai porté trois branches, je suis fatigué ! Ça, c'est toutes les femmes qui travaillent justement dans ces champs-là. Eh, c'est tellement physique, hein ! Je m'en parle pour celles ! Là, je suis enceinte ! Enceinte, elle bosse ! Elle bosse ! Non, mais c'était juste pour vous dire qu'on a la chance quand même d'être ici. On s'en rend pas compte, mais voilà, on n'a pas tous cette chance-là. Là, on a fini de planter les graines. Plus qu'à arroser. Moi, j'ai fait tout ça. C'est vous qui avez appliqué. J'ai bien fait, là ? C'est bien fait, très bien. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour à tous ! Deuxième nuit au Sénégal. Calculer pas ma tête, elle est toute gonflée surtout. J'ai mal à cette nuit-là. Là, cette nuit-là, on a super bien dormi parce qu'on nous a rajouté un ventilo. Là, du coup, je vous explique un petit peu le déroulement de la journée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter l'île aux oiseaux pour justement nettoyer un petit peu la plage parce que c'est un lieu que le village doit préserver. Je me suis préparé. Là, on va partir pour l'île aux oiseaux. Tu mets la petite tenue, t'as capté ? Petite tenue en wax ! Dang it ! Bon, on vient d'arriver à l'île aux oiseaux. Là, on va prendre des pirogues et... on va naviguer quoi. Kirikou n'est pas grand. Venez, venez, venez ! Venez, c'est pas prêt ! Tu veux un pansement ? Non, c'est gentil. Non, c'est gentil. Non, j'ai rien. Venez, venez ! Venez ! Du coup, on change de bateau. Ah ouais, après. Titani. Les petits imprévus, ça arrive. On relativise. Tout va bien. Voilà, on dirait vraiment des réfugiés. Voilà, on était 50 dans un bateau. On ramasse les déchets, mais par contre, il y a des déchets bizarres, frère. Il y a le boîtier d'une télé, un pot de peinture. Euh, je comprends pas. Je pensais que c'était des sacs plastiques, moi. On peut pas parler des trucs comme ça, frère. J'ai vu des baskets, c'est une dinguerie, là. Parce qu'il y a un four, là-bas. Il est... Là, il est coincé. Vas-y, mets son sortage. Euh, on le fait avec quoi ? C'est quoi ? C'est un poisson chat ? C'est un poisson chat. Eh, celle-là, je t'attrape. Mais va là-bas, qu'est-ce que tu viens ici ? Voilà. Oh, merde ! Ah, tu l'as tué, je crois. Merde, je l'ai jeté dans le sable. Le sauvetage est plus rare que du monde. Eh, mais croyez pas, je l'ai tué. Je vous jure, il était pas mort. Je l'ai rebalancé dans l'eau, il a fait comme ça. Il a mis une boulette, hein. Mais, mis à part le sauvetage raté que j'ai fait, on était sur l'île, en fait, pour nettoyer un petit peu, enlever les déchets parce que c'est une île protégée. Après, voilà, c'était quand même deux heures aller et plus deux heures retour dans une barque à peine solide. C'était pas facile. C'était pas facile. Non, mais je s'en parlais. Elle est heureuse. Il faut bien faire passer deux heures de route, hein. On les fait passer comme on peut. On est bloqués au milieu d'une marée. Le bateau, il veut pas redémarrer. On est bloqués. J'ai vraiment cru qu'on allait jamais rentrer. Tout ça, sauter sous son sol. C'est pas facile. Bah, bon, finalement, je suis dans l'eau. On est obligés de continuer à appuyer. Ouais, c'est quoi, ça ? Eh, il y a des trucs chelous dans l'eau ! Ah, il y a des trucs chelous ! Après cette dure journée, pleine d'obstacles, nous rentrons enfin sans la sauce. C'est pas sûr, un peu après. C'est pas sûr. Finalement, c'est pas sûr. Bon, aujourd'hui, c'est la visite d'un collège. Alors, l'action qu'on va mener aujourd'hui, c'est planter, en fait, des arbres qui serviront par la suite, bah, donner des fruits, donner de l'ombre aux élèves. Parce que là, il faut savoir qu'il fait très chaud. On est au plein milieu de la campagne. Et en fait, il n'y a pas d'ombre. C'est un rosier, ça ? Non, orange. Orange. Là, on va planter un orangé, là. Ah, il est nerveux, quand même. Bon, après cette séance dédicace au collège du village, Et franchement, c'était grave bien. Ils étaient grave sympas, les enfants. Là, maintenant, on s'est déplacés dans un centre hospitalier. Donc, c'est le centre hospitalier du village. Il faut savoir qu'ici, en fait, ils n'ont pas forcément accès à l'eau. Pour faire les soins et tout, c'est compliqué. Du coup, l'association Slim Hands, elle avait mis en place plusieurs dons afin de pouvoir enfin créer un puits dans ce centre hospitalier et pouvoir servir aux médecins, aux patients et leur faciliter la vie. Et là, en fait, aujourd'hui, on est là pour l'inauguration du puits qui a enfin été construit et qui est prêt. Du coup, on va terminer la peinture. Après, il sera tout beau tout je dis. Bravo, Fab. Merci. Voilà, on a terminé l'inauguration du puits. Ensuite, on est parti dans un village où on a été très bien accueillis. Ceux dont le but, c'est pas un oudeurier. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est notre dernière journée ici C'est passé tellement vite, vous savez même Au programme, je vais vous filmer tout ça Il est trop mignon C'est vraiment mon porte-clé Il me lâche plus les masquettes Mon deuxième porte-clé A chaque fois qu'on vient les voir, ils nous sautent dessus Ils sont trop mignons C'était vraiment la dernière journée, on n'avait plus grand chose à faire On a distribué des bonbons aux enfants pour marquer la fin de notre séjour Ça leur a fait plaisir J'ai aussi reçu mon diplôme de bénévole Et voilà, en tout cas c'était une superbe expérience J'ai kiffé du début à la fin Que ce soit les paysages, ce que j'ai vu Même le côté humain en fait, c'est surtout ça Ça a été pour moi une des plus belles expériences que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant Franchement je vous le dis, même ceux qui vont grandir plus tard Faites un voyage humanitaire une fois dans votre vie Vous allez vous sentir utile C'est tellement gratifiant et ça fait tellement plaisir de voir des gens heureux avec très peu Pour ceux que ça intéresse et qui veulent faire un voyage humanitaire Moi je l'ai fait avec cette association Franchement elle est au top C'est pour tout le monde, quelle que soit votre religion Que vous soyez chrétien, juif, musulman, athée, douddhiste Franchement on s'en fout Le principal c'est ce que vous voulez donner Ce que vous voulez partager Et l'action que vous voulez mener à bien N'oubliez pas en tout cas de faire des dons pour la caniote que je vous ai mis en barre d'infos Likez, commentez, partagez si vous avez kiffé Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz